Ce n'est pas nécessaire d'être strong, mais d'être strong. Une vidéo de la marque Mutini à Dunkerque. J'imagine qu'il a filmé des projets encore plus vieux, mais n'ayant pas toute l'histoire du BMX dans mon appartement, je n'ai pu retrouver que ce qu'il y avait sur la toile. A l'heure d'aujourd'hui, à chaque projet annoncé avec Richard Faun, l'ensemble de la communauté BMX du monde entier devient totalement folle. Pour illustrer ça, il suffit de regarder les photos teasers ou des trailers de vidéos pour se rendre compte un petit peu de l'euphorie générale. Aujourd'hui très pote avec l'ensemble de la team fédérale dans laquelle il vient de rentrer il y a tout juste quelques mois, Richard Faun a pu nouer des liens plus particulièrement avec Dan Lassé et Bruno Hoffmann qui sont devenus ses meilleurs potes. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui on va parler de Beyond Believe qui est pour moi le projet le plus abouti de notre cher Richard. A la suite de Above Below, un projet proposé par Monster Energy à Richard Faun pour filmer l'ensemble de Rider Monster. Projet qui au passage a dépassé le million de vues sur YouTube, ce qui n'est pas commun dans le monde du BMX. Bon bref, revenons à nos moutons et à nos lacets. Oui, je sais, c'était facile. Richard et Dan commencent à filmer pendant plus de deux ans. Dan Lassé se blesse, le tournage est reporté. Ce qui nous amène en septembre 2016, la vidéo sort et là, c'est incroyable. Salut YouTube, c'est Antonin de La Cossine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique et analyse de la vidéo Beyond Believe réalisée par Richard Faun avec le Rider Dan Lassé. Donc, la vidéo est sortie en septembre 2017 et elle a fait énormément de bruit. Elle a fait énormément de bruit parce que le format que Richard Faun nous a proposé était assez original. Il a voulu scinder sa propre vidéo en deux. Je m'explique. Il a fait une partie plus documentaire, reportage qui est la partie Believe et une partie vraiment orientée, riding, édit on va dire, entre guillemets traditionnelle qui s'appelle Beyond. Ma critique va donc se faire en deux parties. Une partie sur Believe et une partie sur Beyond. C'est assez logique. Commençons par le commencement. Believe est un documentaire. Un documentaire, c'est quoi ? Un documentaire, c'est une oeuvre cinématographique qui a pour but de refléter une réalité et non une fiction comme on peut le voir dans des films, dans des gros-métrages ou des longs-métrages. Le documentaire a aussi un autre rôle. C'est de pouvoir questionner et d'interroger le spectateur. Il peut aller même jusqu'à ce qu'on appelle défier le spectateur. Si on se base juste là-dessus, la vidéo commence déjà très bien. Parce que je sais pas vous, mais quand j'ai fini de regarder cette vidéo, bah moi j'avais envie d'aller rouler. Et rouler, c'est pouvoir se défier soi-même. Le concept du documentaire est quelque chose qui est assez rare dans les sports de glisse en règle générale et encore plus dans le BMX. C'est pour ça notamment qu'elle a fait autant de bruit. C'est que nous, en tant que rider BMX, on n'est pas habitué à voir ce genre de vidéos. C'est la seule ou une des seules vidéos de ce genre, en tout cas, dans le BMX. Richard reprend les bases du schéma classique du documentaire, sauf qu'il fait tout à sa source. Là où c'est le plus flagrant, c'est l'interview de Dan Nassé. Dans un contexte classique, l'interview se serait fait en trois points, ce que moi j'appelle le trio magique. Le trio magique, c'est quoi ? Le trio magique, c'est en fait trois caméras, du moins trois plans différents du visage pendant que la personne parle. Richard s'ennuie, il ne va pas du tout faire ça. Il va faire un seul plan, unique, assez serré, presque un gros plan sur Dan Nassé, qui discute sans même regarder l'objectif de la caméra, qu'il regarde lui directement dans les yeux, comme si c'était des potes qui étaient simplement en train de discuter. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que par ce billet-là, Richard Fran casse carrément le côté professionnel et institutionnel du documentaire. Un documentaire, même s'il est censé représenter une réalité, il est là pour raconter une histoire. Et Richard n'oublie pas de nous raconter cette histoire, l'histoire de Dan Nassé qui commence un projet jusqu'à la fin du projet. Il y a donc une timeline dans cette vidéo qui est très respectée et très détaillée. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, ça permet vraiment de se rendre compte qu'en tant que rider et en tant que filmer, un projet peut aller très vite, comme il peut être très long. De par une blessure, un manque de moyens pour financer la vidéo, une perte de matériel, les conditions dans lesquelles tu filmes en fait. Richard Fran commence donc sa vidéo à la fin de Above Below, c'est-à-dire quand la vidéo est sortie, jusqu'à la sortie de Beyond Believe. C'est-à-dire qu'avec ce documentaire, il couvre les deux années qui se sont passées. Il utilise aussi des plans de coupe qui sont là pour illustrer les paroles de Dan Nassé et permettre à l'œil du spectateur de ne jamais se fatiguer et d'avoir toujours quelque chose de nouveau à voir. Le problème, qui n'en est pas du tout en fait, c'est que même ces plans-là sont ultra travaillés et ultra beaux. Le premier plan comme ça qui me vient en tête, c'est le plan du train qui est en mode timelapse. Si vous ne savez pas ce que c'est un timelapse, allez sur Google. Le plan du train en timelapse avec des nuances de bleu et de vert qui est vraiment magnifique. Je crois que c'est le plan qui m'a le plus marqué dans cette vidéo. La chose qui est bien, c'est que même si tout le fond de la vidéo est en anglais parce que Dan Nassé parle anglais et que Monster Energy n'a pas traduit la vidéo dans différentes langues alors qu'avec les thunes qu'ils ont, ils pourraient le faire au moins sur les sous-titres. C'est que la vidéo est tellement belle, tellement bien réalisée que même si vous ne comprenez pas ce que Dan Nassé dit, vous pouvez comprendre la vidéo et vous pouvez comprendre de quoi Dan Nassé parle, etc. C'est vraiment très bien fait. Sur le fond, Dan Nassé explique l'avis d'un rider en règle générale. Il explique ses sensations quand il est sur le point de rentrer un trix, sa frustration quand il ne met pas, son incompréhension quand il réalise une figure qu'il fait tous les jours mais que sur un spot en particulier ça ne rentre pas. Il l'exprime d'une manière très simple, très synthétique, ce qui fait qu'on est tous concernés, peu importe le niveau qu'on a, parce qu'on ressent les mêmes émotions que lui. C'est là que c'est très très fort et c'est vrai que Richard Form et Dan Nassé ont fait un travail incroyable. C'est que ces deux personnes-là sont des pros dans leur discipline. Dan Nassé dans la pratique du vélo et Richard Form dans la vidéo et maintenant aussi dans la pratique du vélo vu qu'il est sponsorisé. Mais ce n'est pas des gens différents de nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont pros qu'on n'a pas les mêmes ressentis, qu'on n'a pas les mêmes émotions, qu'on n'a pas la même joie quand on pose un trix. La même colère quand il y a quelque chose qui ne rentre pas alors qu'on sait qu'on est en capacité de le faire. Et au-delà de ça, Dan Nassé parle de l'humain en général. Parce que le BMX, c'est une question d'humain. Et comme il le dit, la question ce n'est pas d'être fort, c'est de se sentir fort. Comme vous l'aurez compris, pour moi, Believe est une réussite totale à la fois sur le plan reportage et à la fois sur le plan vidéo de vélo au sens propre. La réalisation est présente, le riding est quand même présent même dans cette partie-là. L'histoire est présente et la motivation que j'ai à chaque fois que je regarde cette vidéo est là. C'est une vidéo que, à chaque fois que je la regarde, j'ai envie d'aller rouler. J'ai envie de prendre mon vélo et de sortir dehors. Et si une vidéo vous fait cet effet-là, c'est que c'est une très bonne vidéo et c'est qu'elle a réussi son rôle. Nous finissons donc cette vidéo sur la partie Beyond qui est la partie edit traditionnelle, entre guillemets, classique de ce projet. Autant j'avais déjà beaucoup aimé le travail de Richard Forn au niveau du fisheye sur Above, Below. Autant ici, j'ai été bluffé par la manière qu'il avait de l'utiliser. C'est très subtil, mais il utilise dans cette vidéo-là le fisheye encore plus différemment que d'habitude. Il allie encore plus le côté switch entre les focales longues et le fisheye pour vraiment avoir un effet grandiose, un effet vraiment épique et vraiment rendre vraiment n'importe quel clip beaucoup plus monstrueux qu'ils ne sont déjà en fait. Le fisheye rend vraiment service à la vidéo. A l'inverse d'autres vidéos où le fisheye peut dénigrer le spot ou peut le rendre plus accessible, plus facile ou encore moins facile. Comme un fisheye grossit l'image, le fisheye peut tout de suite erroner la difficulté du spot, la grandeur d'un curb, la hauteur d'un rail ou ce genre de choses-là. Et Chart Forn utilise encore plus de focales différentes que sur ses autres projets. J'avais cru voir un article où il avait utilisé plus de 8 ou 9 lentilles juste pour cette vidéo-là, ce qui est totalement énorme. Par exemple, moi dans mon équipement, j'ai trois objectifs. J'ai un fisheye, j'ai un 18-55 qui est entre guillemets un objectif standard avec quoi je filme actuellement et j'ai un 50 millimètres qui est destiné plus à filmer des détails, des portraits, ce genre de choses. Or, Richard Forn utilise plein, plein, plein de modèles de focales différentes pour qu'à chaque clip, on ait l'impression que l'image soit différente. Au niveau de la stabilité des clips, je n'ai pas besoin d'en parler. Richard Forn est devenu un expert au niveau de la stabilité. Il me semble qu'il est en skate depuis maintenant beaucoup d'années. Et le skate reste le moyen le plus facile et le plus simple d'avoir de la stabilité dans ses mouvements. Pas besoin d'acheter une glide cam ou un trépied à 500 ou 700 balles pour avoir une stabilité. Achetez-vous un skate et apprenez à skater. Vous verrez que ça vous facilitera la vie. Par rapport au plan de coupe, j'en ai déjà parlé dans la section de Believe. Il n'y a rien à dire. Il y a de la recherche. Il va toujours plus loin dans l'esthétisme et dans le côté vraiment cinéma de la vidéo. Quant au riding, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne suis pas un rider expert. Je ne peux pas donc juger vraiment le riding de Dal Nassé. Mais c'est vénère. C'est juste vénère. C'est, je pense, une de ses meilleures parts qu'il a jamais fait. Une des meilleures édites qu'il a jamais filmées. Voilà, c'était ma critique et ma petite analyse de Beyond Believe, réalisée par Richard Forn avec le rider Dal Nassé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Et puis, voilà. Peace.